alors je ne réveille pas les mots mais ce qui est sûr et certain c'est que dans cette affaire il ya beaucoup d'hypocrisie là dedans excusez moi il ya quelqu'un qui m'appelait je disais dans cette affaire il ya beaucoup d'hypocrisie là dedans que je me souviens encore que dans les années 90 95 90 17 18 jusqu'en 19 jusqu'en 2000 2004 jusqu'en 2008 les mêmes gens qui sont en train d'acclamer aujourd'hui l'ancien à compter les mêmes gens qui sont en train de parler aujourd'hui positivement de l'ancien à compter nous étions tous là à critiquer l'ancien à compter son gouvernement nous étions tous là à insulter l'ancien à compter son gouvernement c'est nous qui disions à l'époque à te barra fa te barrasiga niangamade mambarate coupé c'est nous qui disions à l'époque la malgouvernance la gabégie financière le détournement tout ça la corruption on était tous là on était tous là on disait que ça va pas on disait que ça galère c'est les mêmes gens qui sont en train aujourd'hui de dire que l'ancien à compter a été un homme de paix l'ancien à compter a été un bon président l'ancien à compter a été un chef exemplaire j'ai rien contre la personne du monsieur je réveille pas les morts mais faut que nous quittions dans cette hypocrisie là qu'on apprécie les gens à leur juste valeur qu'on n'augmente pas ou qu'on diminue pas et qu'on se dise la vérité qu'on se dise la vérité il faut apprendre aux guinéens la bonne organisation étatique parce que la plupart des gens vivent encore dans l'ignorance ils savent pas ce que c'est que la bonne organisation étatique ça ne m'étonne pas parce que en réalité le guinéen n'a jamais vu la bonne organisation étatique le guinéen n'a jamais vécu un guiné dans une organisation dans une organisation indéboulonnable au fait c'est la vérité aujourd'hui on dit il a été un homme de paix l'être mais en quoi l'ancien à compter a été un homme de paix s'il faut dire la vérité et la paix d'ailleurs c'est quoi en quoi l'ancien à compter a été un homme exemplaire un chef d'état exemplaire en quoi on était tous la critique et on sait exactement ce qui s'est passé il faut dire simplement que monsieur l'ancien à compter quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse quoi qu'on pense de lui a été simplement un dictateur que ça vous plaise ou pas que ça plaise aux gens qui sont en train de faire son éloge aujourd'hui ou pas il a été un dictateur mais un dictateur de dernier degré bien sûr monsieur l'ancien à compter n'a pas oeuvré pour le développement de la guiné et là plutôt il s'est plutôt battu pour conserver son pouvoir ici ils ont ils font partie de ces chefs d'état qui ont complètement ruiné la guiné qui ont complètement dilapidé l'économie guinéenne qui ont complètement assassiné la démocratie guinéenne il faut qu'on se dise la vérité mes chers et frères alors je ne voudrais pas que les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que l'alfa condé moi je vais pas le dire parce qu'au temps de l'ancien à compter je l'ai critiqué sincèrement ok je suis parti je suis sorti dans la rue manifesté en 2006 2007 on était là on était là poussé à épauler les syndicalistes contre le pouvoir de l'ancien à compter qui aboutit à l'arrivée de monsieur l'ancien à kouyati ok je ne n'y pas cela et j'assume mes propos je ne moi je ne dirais pas aujourd'hui que l'ancien à compter a été un chef d'état exemplaire non nous sommes dans les conséquences de la désorganisation et de la dépravation ou qui de la dictature de l'ancien à compter c'est la vérité l'ancien à compter n'a jamais été un démocrate il n'a jamais été un chef exemplaire moi je ne peux pas l'appeler un chef exemplaire on me dit non il a été un homme de paix il a été comme mais c'est faux il faut qu'on arrête cette hypocrisie il ya des gens qui ont profité de lui il ya des gens qui ont profité ok au temps de l'ensemble il ya des gens qui se sont enrichis il ya des gens qui ont fait de la guinée comme si c'était leur propriété privée il ya des gens qui ont qui ont marché sur d'autres guinéens il ya des gens qui ont emprisonné des gens arbitrairement en guinée il ya des gens qui ont fait des règlements de comptes au temps de l'ancénat hommes de paix hommes de paix en quoi il ya qu'elle paix en guinée le guiné n'a jamais été en paix avec lui-même comment voulez-vous que le guiné soit en paix avec son prochain on me dit que non il a été le père de la démocratie mon oeil c'est faux un dictateur c'est à dire sur tous les plans on a s'en foutait de la vie des guinéens il n'a pas oeuvré pour la démocratie il n'a pas oeuvré pour la paix en guinée on me dira non il a combattu la rébellion mais qu'est ce que vous voulez c'est lui qui était à la tête de la guinée il sait très bien il savait très bien quels sont ceux qui envoient la rébellion en guinée et c'est qu'il a fait il a fait son droit de son devoir de chef c'est justement ça ok il a combattu oui il a combattu c'est tout même si c'est alpha qu'on est aujourd'hui que des rebelles rentrent en guinée mais il va dire aux militaires de faire le combat c'est tout mais la vraie paix qu'est ce qu'il a fait dans le sens dans ce sens là il n'a absolument rien fait arrêtons cette hypocrisie là le monsieur il est mort il est mort il a mal fait en guinée ok il n'a pas organisé l'état et nous sommes dans les conséquences de l'après l'instant à compter que les hypocrites vous disent ah non il a été un homme qui a oeuvré pour la paix qui a oeuvré pour la réconciliation guinée il n'a absolument rien fait il a travaillé avec des corrupteurs il a laissé faire et lui même il a marché dans le dos des guinéens parce qu'il n'a jamais voulu le partage du pouvoir en guinée autant de l'instant à compter on n'a jamais organisé une élection crédible démocratique et transparente ça s'est jamais passé qu'est ce qu'on veut nous apprendre et qu'est ce qu'on veut nous dire arrêtez de mentir arrêtez de vous tromper vous même vous avez vu monsieur son paré son paré ok qui était présent de l'assemblée d'ailleurs il a fait combien de mandats il a fait combien de mandats les maîtres la mine sidibé qui sont morts dans le déshonneur même les son paré sont morts et s'il faut dire la vérité s'il faut dire la vérité mes chers et frères moi je ne peux pas considérer l'ensemble à compter comme un chef exemplaire comme un président exemplaire je ne peux pas non il a fait une économie libérale mon oeil en guinée c'était même pas la liberté ni la démocratie mais du libertinage la pagaille totale la pagaille totale on dit non l'argent circulaire l'argent circulaire c'est quoi parce que les gens l'argent circulaire parce qu'il y avait la drogue un peu partout on a vu la déclaration d'ebba bangoura face à monsieur dadis kamara on a vu le réseau qui était là les sorciers laisser cette page là les sorciers laisser cette page ils n'aiment pas qu'on dise la vérité ok les collaborateurs de l'ancien a dit diront que ça a été un chef tous entre ses anciens ministres ils diront la même chose mais nous autres nous qui sommes issus du bas peuple qu'est progrès que ça soit sur le plan de l'éducation sur le plan de l'économie sur le plan du développement sur le plan d'assistance sociale sur le plan des logements sociaux on n'a absolument rien vu alors cessez de vous tromper vous même cessez d'acclamer ceci de réclamer quelqu'un ok qui a été disons le le pivot de la destruction de l'état guinéen l'ancien a compté a été un homme fort et il n'a jamais voulu doter la guinée des institutions fortes nous sommes dans les véritables conséquences de la désorganisation ok et dans la dans la dilapidation et dans la destruction de l'ancien a compté nous sommes dans les conséquences là qu'est ce qu'on veut me faire quoi qu'est ce qu'on veut me faire dire moi je ne peux pas comprendre on était tous là dans les bandes de 2000 dans les bandes de 2000 on était tous là en disant eux l'ancien a et les cassouris et les tantas ce sont eux qui profitent ce sont eux qui sont en train de gâter la guinée et l'ancien a c'est un moudi et telle personne c'est un moudi et non c'est dieu qui va vous payer c'est dieu qui va vous récompenser c'est dieu qui va nous sauver les mêmes qu'on disait autant de l'ancien a c'est les mêmes qu'on nous sommes en train de dire aujourd'hui autant d'alpha condé et d'ailleurs c'est pire alors quand je vois ces guinéens là en train de dire que l'ancien a compté a été tentant je me dis ça va pas cesser ça va pas cesser qu'est ce que vous ne comprenez pas il faut se débarrasser de cet esprit dictatorial il faut se débarrasser de ce système c'est ce système là qui est en train de tuer les guinéens qui est en train de salir complètement la mémoire de tout en guiné vous ne profitez pas nous non plus eux qui sont au pouvoir ils ne profitent pas parce qu'il n'y a pas de bonheur parce qu'ils travaillent pas dans le sens du développement de l'état l'ancien a ça a été la même chose on a dit il a fait coup de temps 84 on organisé les élections en 93 et ben c'est l'ancien a qui est au pouvoir on organisé les élections en 2000 c'est l'ancien a qui a gagné qu'est ce que vous voulez qu'on dise avec ça quelqu'un qui n'a jamais partagé le pouvoir qu'est ce que vous voulez qu'on dise quelqu'un qui a fait 24 ans au pouvoir qu'est ce que vous voulez qu'on dise quelqu'un qui était mourant dans une dans une chaise ok qui était tout le temps somnolant dans sa voiture et qu'on dise que ce dernier a été un chef exemplaire mais c'est vraiment c'est vraiment bidon ça c'est vraiment bidon après on me dira non ce sont les intellectuels qui étaient à côté de lui c'est faux l'ancien n'était pas bête quand il a pris le pouvoir en 84 il n'était pas bête quand il a organisé les élections en 93 il n'était pas bête quand ils ont organisé les élections en 2000 2000 ou 2000 il n'était pas bête l'ancien a savait ce qu'il faisait ok que ces intellectuels et consorts et l'entouvent l'encouragent ou pas l'ancien a savait ce qu'il faisait il était conscient il faut pas qu'on c'est à dire qu'on retire qu'on le retire ce chapeau là pour coller à ses intellectuels il savait ce qu'il faisait il avait l'armée il avait beaucoup d'officiers qui l'entourait qui voulaient qu'il continue on dit non il avait beaucoup pour la guinée qu'est ce qu'il a fait pour la guinée dans le vrai sens du mot qu'est ce qu'il a fait pour la paix si je vous dis bien si c'était battu pour la paix je vous jure sur l'honneur on serait aujourd'hui dans la paix si c'était battu pour le développement on serait aujourd'hui dans le développement si c'était battu pour la démocratie on serait aujourd'hui dans la démocratie mais lui il a voulu la continuité ok dans la médiocrité dans la corruption dans le vol dans la désorganisation dans le mauvais chemin il a voulu la continuité dans ça et d'ailleurs d'où est né le mot continuité là c'est autant de l'ansana qu'est né le mot le koudaïsme quand on dit le koudaïsme c'est ça en français la continuité autant de l'ansana on disait le koudaïsme le koudaïsme c'est en son temps l'ansana qu'est ce que c'est le mot là est né et c'est aujourd'hui devenu le slogan Alpha Kondé s'est servi de ce même slogan pour changer la constitution et nous sommes dans ça aujourd'hui ils disent la continuité le changement dans la continuité l'ansana a fait le koudaïsme donc Alpha se dit quoi ben c'est ça moi aussi je vais faire c'est que Tureu a fait l'ansana a fait pourquoi pas moi vous avez tous entendu cela aucun des chefs du tas de la Guinée ne s'est battu pour la paix ils se sont tous battus pour garder le pouvoir c'est ce que vous devez comprendre et c'est ce qui règne encore en Guinée nous sommes dans ça là nous sommes dans ça c'est le mauvais partage qui crée le problème en Guinée c'est lui qui vient il pense que c'est lui qui mérite le plus il doit pas quitter or on doit partager les choses en Guinée on doit partager le pouvoir c'est le pouvoir le mauvais partage du pouvoir qui crée ok tous les problèmes de la Guinée tous les mots de la Guinée c'est au niveau du mauvais partage du pouvoir c'est ça sinon si il ya le bon partage du pouvoir qu'on fasse les choses selon la norme selon les règles à à partir du moment où il ya le changement celui qui est là il accepte qu'il a perdu ou celui qui est de l'autre côté il accepte qu'il a perdu ou qu'il a qu'il a gagné celui qui est au pouvoir il accepte de quitter je vous jure selon leur il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème regardez aujourd'hui le problème en Guinée c'est quoi c'est un problème politique c'est un problème purement pour le pouvoir qui fait la guerre en guinée pour l'économie même si ça c'est sous-entendu ok parce que c'est la politique qui dirige l'économie qui fait aujourd'hui la guerre en guinée pour dire qu'il ya un problème entre les peuples et les malinqués personne la guerre aujourd'hui qui existe en guinée ok c'est le pouvoir c'est le pouvoir c'est le problème politique l'ancien a compté c'est assis sur le pouvoir il n'a pas voulu partager l'essai et le guinée n'a pas été préparé pour l'après l'ancien compte après la mort l'ancien la guinée le guinée n'a pas été préparé à cela on est tombé encore dans le hasard et c'est la même chose qui est là aujourd'hui donc cesser cesser d'être des hypocrites ok assumer vos positions quoi qu'il arrive nous avons tous été là dans le passé assumons cette position le passé n'est pas passé parce qu'on retrouve les acquis du passé dans ce présent d'aujourd'hui assumons nos responsabilités assumons nos propos assumons nos actes je ne voudrais pas que les mêmes qui tient qu'aujourd'hui alfa conné visent demain à non pas qu'on ait été un chef bien il était comme ça il était comme ça c'est fou donc les gars je vais vous reprendre le soir on va faire un live très grand parce que je vais parler de monsieur selouda le diallo avec monsieur faya milimono ok parce qu'il se lance des flèches je vais parler de 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 monsieur son excellence le directeur général de la police monsieur bafoué ansoumane kamara à l'état civil je vais parler de cette roi aujourd'hui le soir inchallah si dieu me permet et ce serait dans les bandes de 20h 21h venez massivement nous allons détailler cela et la sortie de ce bafoué face à la presse je vais vous décorquer cela on va on va analyser ensemble et la position de faya milimono je vais vous parler de cela ok et je vais vous parler de monsieur selouda le diallo